A Matignon, les échanges ont finalement été peu animés entre les syndicats de cheminots en grève depuis plus d'un mois contre une réforme qu'il juge infondée et un gouvernement qui ne dévie pas de son objectif initial. Toute la matinée, le Premier ministre français Edouard Philippe a rencontré tour à tour les syndicats de cheminots. C'était la première fois depuis le début de la grève. Résultat, le chef du gouvernement a promis de nouvelles discussions en mai et cela a permis de repréciser certaines choses, mais sur le fond, pas d'annonce. Les syndicats espèrent maintenant qu'une fois ces auditions passées, de vraies négociations seront organisées. Pour la CGT, il reste encore trois semaines pour interrompre le processus parlementaire avant l'examen du projet de loi de réforme ferroviaire au Sénat prévu à partir du 23 mai. Le gouvernement ne nous semble pas ultra pressé de trouver une solution, ajoute le syndicat, pour qui tout est encore sur la table. La grève à la SNCF se poursuit donc. Une séquence reprend ce soir à 20h. Les syndicats avaient promis une journée sans cheminots le 14 mai en cas d'échec des discussions avec le gouvernement.